Pour ce premier podcast, je voudrais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Glamorama, que vous allez probablement voir écrit à l'envers, mais je vous assure que c'est son titre. Et la raison pour laquelle je voulais vous en parler, en premier, c'est qu'il a été écrit par un auteur qui s'appelle Bret Easton Ellis, que je pense pratiquement tous vous connaissez, notamment parce qu'il a écrit, c'est l'auteur d'American Psycho, ce livre qui a fait une polémique absolument énorme, énorme à sa sortie. Mais je voulais vous parler de celui-ci précisément, Glamorama, parce que, en fait, je me suis rendu compte, quand je parlais de cet auteur avec d'autres personnes, que c'était systématiquement le livre à la fois que les gens avaient le moins lu, et que c'était aussi celui que les gens aimaient le moins, dans toute sa bibliographie. Glamorama, c'est un livre qui a été publié aux Etats-Unis pour la première fois, en fin 98, c'est-à-dire pratiquement 8 ans après American Psycho. Et pourtant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Ellis a expliqué dans plusieurs interviews que c'était un bouquin qu'il avait commencé à écrire avant même qu'American Psycho soit publié. C'est un bouquin sur lequel il a travaillé, il disait, sur une période de 8 ans, bien que l'écriture se soit essentiellement concentrée sur une période de 4 ou 5 ans. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a commencé à travailler dessus en 89. Je vous rappelle que American Psycho est paru en 91, donc c'était un petit peu avant. Et il lui est arrivé tout un tas de trucs qui l'ont pas mal perturbé dans sa vie. Déjà, il y a eu l'apparition d'American Psycho qui a eu un retentissement énorme aux Etats-Unis. Il s'est pris ce qu'on appelle une storm sheet dans la figure. Il y avait beaucoup de médias qui en avaient après lui, beaucoup de gens. Il s'est pris des menaces de mort. Le bouquin a été annulé une première fois par un éditeur. Il a dû changer en cours de route. Il y a aussi eu la mort de son père, qui est une figure très importante dans la vie de Hélice, et surtout dans son œuvre, parce que la figure paternelle, on la retrouve partout, en fait, dans toutes ses fictions. Et il a eu aussi, je sais qu'il a eu une rupture sentimentale. Il en avait parlé aussi dans le podcast. Donc voilà, c'est un bouquin, Glamourama, qui a eu une gestation un peu compliquée. Donc, Glamourama, ça parle de quoi ? Ça nous raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Victor Ward, qui est, on peut dire, une espèce de mannequin raté, en gros. Un type très très volage qui évolue comme ça sur la scène new-yorkaise de la mode, qui jongle, on va dire, d'une inauguration de boîte de nuit à une salle de sport, à une espèce de groupe de rock qu'il a monté avec des amis qui, on le comprend très vite, un peu plus de lui, à une séance photo un peu foireuse avec d'autres mecs. Il faut comprendre que le premier tiers du bouquin, en fait, est consacré à le suivre pendant une journée. Le livre commence au matin d'une soirée. Donc en fait, Victor est en train d'essayer d'organiser une ouverture qui va avoir lieu le soir même, l'ouverture d'une boîte. Et donc il est en train de s'agiter à droite et à gauche, à gérer des trucs complètement absurdes. Il voit des tâches partout. Et donc sans trop vous en révéler, c'est arrivé à la fin de ce premier tiers, qui culmine avec la fameuse soirée qu'on attend depuis le début, que tout commence un peu à basculer. C'est-à-dire que Victor, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas vous dire maintenant, parce que ça gâcherait un peu la surprise, mais en fait il se retrouve un peu à devoir fuir la ville. Mais en fait, il a été contacté par un type mystérieux, qui a l'air d'être une espèce d'agence secret, on ne sait pas très bien, qui lui confie en fait une mission, c'est celle de partir en Europe pour aller retrouver une femme qu'il a connue quand il était étudiant à la fac. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le bouquin va prendre un virage, je dirais un peu inattendu. Victor va quitter précipitamment les Etats-Unis, s'embarquer à bord d'un navire qui va le conduire en Europe. Là en Europe, il va donc retrouver assez rapidement cette femme, qui a un peu fait sa vie là-bas, mais surtout il va être mis en relation, et intégrer une espèce de bande de mannequins eux aussi. La seule différence, c'est que ces mannequins, c'est des espèces de terroristes en fait, qui s'amusent, enfin s'amusent, non, je dis s'amusent parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils font ça, mais qui posent des bombes, font exploser des bâtiments, torturent des gens, des VIP, parfois non. Et voilà. Et donc en fait, là, le bouquin va commencer à basculer dans le thriller, et parfois même avec des scènes d'horreur, parce que le bouquin est très 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 trash, autant dans ses descriptions de meurtres, de scènes de torture, de scènes d'attentat, que dans ses scènes de sexe, comme c'était déjà le cas dans American Psycho. Dans Glamorama, le problème, c'est qu'en fait, rien n'est vraiment expliqué, rien n'est très très clair. Moi, l'idée que je me fais de tout ça, c'est que le bouquin est paru à la fin des années, à la fin 98, et il y a un autre livre qui est paru peu de temps avant, qui s'appelait Fight Club, et Ellis a toujours dit que c'était un livre qui l'avait beaucoup marqué. Et je pense qu'en fait, Glamorama, c'est un petit peu la réponse, sa réponse à ce livre. C'est-à-dire que dans Fight Club, Pallanuc, lui, mettait en scène une espèce d'organisation souterraine de personnes qui décidaient de se mettre un petit peu en lutte, de se mettre carrément en lutte contre la société, le monde dans lequel ils vivent. Voilà, pour plein de raisons qui sont exposées longuement pendant le livre par Tyler Dordain, qui est donc l'alter ego, on va dire, du protagoniste. Voilà, donc, une des raisons pour lesquelles je trouvais ça intéressant de ramener un peu Glamorama sur le tapis. C'est que le thème principal du livre, c'est la culture des apparences. Le livre, il est paru, donc je vous l'ai dit, à la fin des années 90, fin 88 pour les Etats-Unis. Donc à l'époque, ça n'existait pas encore les réseaux sociaux. Je dirais même qu'Internet était encore un truc pas complètement grand public. en tout cas, c'était très, très loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Internet était encore un truc dont on se servait pour obtenir des informations, consulter des petites choses comme ça, à droite et à gauche, mais ce n'était pas du tout du tout ce que c'est aujourd'hui. Tout se faisait encore à travers la télévision, les magazines. Donc le bouquin parle de ça, le bouquin parle de cette époque de la mode, où pour être connu, il fallait être en couverture d'un magazine, il fallait faire une télé. Ça parle sans arrêt d'émissions MTV, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça a été vachement dilué, tout ça par tous ces médias anciens ont été vachement dilués par les réseaux sociaux. Et donc, malgré tout, moi, je trouvais ça intéressant de le relire aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui peuvent se translater comme ça de la fin des années 90 à maintenant, que c'est juste finalement une espèce de changement de support qui s'est effectué. Le protagoniste est totalement obnubilé par à quoi il ressemble. Je dirais que la différence entre Victor Ward et Patrick Bateman d'American Psycho, c'est que Patrick Bateman, sa vision du monde, elle est conditionnée par une espèce de compétition permanente entre lui et les individus qui l'entourent. Donc, il est sans arrêt en train de dénumérer des listes de marques de fringues, des pieds à la tête, dire un tel a des chaussettes ça, un costume ça, une cravate ça, un mouchoir comme ça. Mais il est tout le temps dans la comparaison, en fait. Que ce soit quand il va à un concert, il va dire « Oh, j'ai des meilleures places que mes amis, c'est très bien », ce genre de choses. Ce n'est pas du tout le cas de Victor Ward qu'il n'y a pas cette espèce de perversité. C'est un personnage relativement lisse, Victor Ward. Déjà, ce n'est pas un psychopathe comme Patrick Bateman. Non, c'est un mec beaucoup plus lambda, mis à part le fait qu'il est quand même assez superficiel. On s'en rend très vite compte dans le lisant, en le lisant dès les premières pages, en fait. mais il n'y a pas chez lui cette espèce de folie furieuse. Et je pense d'ailleurs que c'est un des problèmes du bouquin. C'est-à-dire que, contrairement à American Psycho, où il y avait une vraie curiosité pour le personnage de Batman, où on se demandait sans arrêt quand est-ce que cette folie, cette folie meurtrière qu'on sent sourdre à l'intérieur de lui dès les premiers chapitres du livre, mais sans être vraiment sûr avec Victor Ward, c'est absolument pas le cas. Avec Victor Ward, on comprend tout de suite que c'est pas un mec qui va nous surprendre, en fait. Et je pense que c'est un des problèmes de Glamorama, c'est que ce personnage est pas très charismatique, en fait. Il est pas vraiment moins antipathique que Batman, mais la différence avec lui, c'est que il a aucun trait de personnalité qui nous intéresse vraiment ou auquel on est susceptible de se raccrocher au début quand on commence à attaquer le livre. Donc voilà, on a l'impression que ce mec, quoi qu'il se passe, va jamais vraiment évoluer au cours de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il reste très spectateur de tout ce qui lui arrive. Mais on oscille sans arrêt entre cette question qui reste comme ça dans la balance. est-ce que ce qu'il me raconte est digne de confiance ou pas ? Et le problème, c'est que très rapidement, ce dispositif, je trouve qu'il s'essouffle un petit peu. C'est-à-dire que c'est très compliqué, je pense, d'écrire un bouquin qui est un thriller, qui est un livre qui traite d'un complot, ce qui est le cas de Glamorama. Et ça, c'est quelque chose qu'il a répété inlassablement dans toutes les interviews qu'il a pu faire à l'époque. C'est qu'il voulait écrire un livre sur un complot, une sorte de livre qui traite d'un grand complot autour d'un personnage et tout ça mêlé avec des éléments d'horreur. Le problème, c'est que c'est difficile de rendre ce genre de livre vraiment passionnant, je trouve, à partir du moment où vous avez un protagoniste qui n'est pas vraiment digne de confiance. Parce que ce qui se passe, c'est que très rapidement, vous remettez en doute tout ce qui va être dit, tout ce qu'il va vous dire, notamment en particulier parce que c'est lui le narrateur, je vous l'ai dit, écrit à la première personne du présent. Donc en fait, on se demande toujours si ce qu'il nous dit, ce n'est pas tout simplement quelque chose qui est déformé par sa propre perception de la réalité. Et du coup, on a du mal à s'accrocher parce que voilà, tout ce qui se passe, c'est peut-être pas réel en fait. Donc c'est très difficile de garder, d'avoir des repères en fait, de dire voilà lui, ce personnage il est comme ci, lui il est comme ça, parce que tout est entre guillemets altéré par la perception de Victor Ward. L'un des principaux points du livre, c'est que le personnage, au bout d'un certain temps, commence à parler d'une équipe de caméras, une équipe de télévision, enfin une équipe en tout cas de tournage qui le suit pour le filmer en fait. Et ça, c'est un des gros points flou du livre. C'est-à-dire que cette équipe va le suivre pendant à peu près du premier, ça arrive au bout du premier quart du livre, on va dire, jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, on n'a aucune idée de si c'est lui un délire qui se fait dans sa tête ou s'il y a vraiment une équipe qui le suit parce que en fait, tout ça, ce n'est qu'une fiction. et tout cet espèce de dispositif que Elise met en place, ça m'a fait penser un peu à ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Instagram où en final, les caméras d'MTV, les paparazzi ont été remplacées par les individus eux-mêmes qui se mettent en scène à travers leur réseau toute la journée en créant des stories, ce genre de choses. Et ça m'a fait penser à une phrase qui a écrit Elise dans Sprite qui est parue en 2019. Et il se dit « En équilibre instable sur la pointe des pieds, nous sommes entrés, semble-t-il, dans une sorte de totalitarisme qui exècre la liberté de parole et punit les gens s'ils révèlent leur véritable personnalité. En d'autres termes, le rêve de l'acteur. » Voilà. Et je trouve que cette réflexion, ça résume assez bien ce qui se passe dans Glamorama. C'est-à-dire un type qui devient un peu à la fois protagoniste, l'acteur de sa propre vie, mais une vie qui met en scène concernant le style d'écriture du roman. On retrouve la patte habituelle, le délice qu'il avait déjà commencé à sérieusement mettre en place avec American Psycho. Donc c'est quelque chose d'assez peu descriptif. C'est beau. Énormément de dialogues, énormément de dialogues dans ce livre. 80%, 70, 80% des mots du livre sont en fait des dialogues. Il y a très peu de descriptions. Ou quand c'est des descriptions, c'est uniquement des noms de marques. C'est comme si, au final, plutôt que de décrire, je ne sais pas, le toucher, la douceur d'un vêtement, un vêtement ne se résumait plus qu'à sa marque. Pareil, quand il visite un lieu, ça va être, en général, une énumération de restaurants, de cafés, comme si Paris ne pouvait se résumer qu'au café de flore ou ce genre de choses. Donc, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dedans, dans le name dropping. Je pense que c'est, enfin, c'est même, c'est son livre où il y en a le plus, parfois, des pages et des pages entières où c'est uniquement des noms de personnes les uns à la suite des autres. En particulier, quand Victor est en train de préparer l'inauguration de la boîte de nuit où il est là avec ses collègues en train de demander est-ce qu'un tel va venir. Et on se retrouve comme ça. Parfois, j'ai regardé avec quatre pages de noms à la suite où c'est oui, lui va venir, lui ne va pas venir, etc. Un autre concept important du livre, c'est celui d'interchangeabilité qui est une idée qu'on avait vue chez Elise débuter avec American Psycho dans lequel il y a souvent des passages, c'était même devenu une espèce de running gag en fait, où les différents personnages se confondent les uns avec les autres. Ah, tu as vu un tel alors que, en fait, c'est un tel. Même le héros du livre, Patrick Bateman, était souvent confondu avec quelqu'un d'autre. Il y avait cette espèce de jeu qui en était peint. Les personnages se... rien ne nous permettait de penser que les personnages le faisaient à dessin. C'était plutôt quelque chose qui traduisait simplement leur état d'esprit complètement ailleurs et surtout le fait que toute personne puisse être remplacée par une autre personne et que tous ces gens soient au final les mêmes. Là, c'est donc un concept qu'on retrouve dans le livre avec des différents personnages qui, à plusieurs reprises, s'adressent à Victor en lui disant « Ah, je t'ai eu la semaine dernière ici » alors que lui soutient qu'il n'y était pas. C'est cette même idée. Là où c'est un peu différent, c'est que lui, étant donné qu'on n'est absolument pas sûr de pouvoir faire confiance à Victor, on se demande si c'est la personne qui a tort qui ne l'a pas vu là-bas ou lui tout simplement qui est fou et ne sait plus qui il y était tout simplement. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui a pour but de traduire la perte d'identité du personnage. C'est en fait tout le monde se confond avec tout le monde. Une personne peut être n'importe laquelle au final et n'importe qui peut l'incarner. Et plus on avance dans le livre, plus c'est cette notion qui ressort où le personnage se désintègre petit à petit en quelque sorte. Pour vous expliciter un petit peu tout ce que je viens de vous raconter, je vais lire un passage du livre qui se trouve vraiment au tout début à la page 24 pour vous le remettre un peu dans le contexte. C'est un moment où le personnage principal, Victor, est en train de faire les ultimes préparatifs en vue de la soirée d'inauguration de sa boîte. Donc là, il est en train de passer en revue un peu tout ce qui se passe dans le bâtiment et il faut qu'il aille rendre visite à une espèce de magicien qui va servir un peu d'attraction pendant la soirée. Donc là, il est avec un de ses collègues et il va rendre visite au magicien. Je pousse Jidé le long de la rampe des escaliers qui plongent vers le sous-sol, la lumière devenant de plus en plus faible et nous obligeant à avancer avec prudence. Jidé continue à déblatérer. Tu sais que je suis à ta disposition, Victor. Tu sais que j'ai constellé l'étalon d'étoile. Tu sais que je t'ai aidé à rameuter toutes les célébrités qu'on voudra pour cette fête. Tu sais que je ferai n'importe quoi. Mais je ne peux pas t'aider pour ce truc parce que... Jidé, Demain, dans le désordre, j'ai une séance de photo, un défilé, une interview sur MTV pour House of Steel, un déjeuner avec mon père, une répétition avec le groupe. Il faut même que j'aille chercher mon smoking. Je suis archi-booké. Plus l'inauguration de ce 3-Rats. Je n'ai pas une minute à moi. Victor, comme d'habitude, je verrai ce que je peux faire. Jidé descend avec hésitation l'escalier. Maintenant, en ce qui concerne le magicien... Et merde ! Pourquoi ne pas amener quelques clowns sur des échasses et un éléphant ou deux ? Il fait des tours de cartes. Il vient de faire l'anniversaire de Brad Pitt à LA chez Jones. Ah oui ? Dis-je suspicieux. Il y avait qui ? El Limano, Mike Ovitz, Julia Harmon, Madonna, des mannequins, un tas d'avocats et de fêtards. Il fait beaucoup plus froid quand nous parvenons en bas de l'escalier. Je veux dire, poursuit Jidé, que toute proportion gardée, c'est vraiment dans le coup. Mais dans le coup, c'est dépassé, dis-je en plissant les yeux pour voir où nous nous dirigeons. Il fait tellement froid que nous commençons à souffler de la vapeur en respirant et, quand je touche la rampe, elle est complètement glacée. Tu veux dire quoi, Victor ? Dans le coup ? Dépassé ? Tu piges ? Dans le coup ? Il n'est plus dans le coup, c'est ça ? Je le fixe du regard au moment où nous entamons une nouvelle volée de marche. Non, dans le coup, dépassé. Dépassé dans le coup. Simple, non ? Jidé cligne des yeux deux fois, en frissonnant, tandis que nous nous enfonçons dans l'obscurité. Tu vois ? Dépassé dans le coup, Jidé. Victor, je suis assez nerveux comme ça, ne me fais pas ça aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin d'y penser. Dépassé dans le coup. Dans le coup est dépassé. Attends, ok, dans le coup est dépassé, j'ai bien compris ça, non ? En bas, il fait tellement froid que les bougies, j'ai remarqué, ne restent même pas allumées. Elles s'éteignent au moment où nous passons et il n'y a que de la neige sur les écrans de télévision. Au pied de l'escalier, près du bar, un magicien qui ressemble à une version allemande d'Antonio Banderas jeune, le crâne rasé, les épaules voûtées, bas par osseusement des cartes en fumant un petit joint et en buvant un coca light, jean déchiré et t-shirt à poche, allure, retour aux sources, exagérément négligé. Les rangées de flûte à champagne derrière lui reflétant la faible lumière qui règne ici. C'est ça, dans le coup est dépassé. Mais alors, qu'est-ce qui est dans le coup exactement ? demande J.D., la laine vaporisée. Dépassé, J.D. Alors, dans le coup n'est pas dans le coup. C'est très exactement ça. Il fait tellement froid que j'ai les biceps couverts de chair de poule. Mais alors, qu'est-ce qui est dépassé ? C'est toujours dans le coup ? Quoi en particulier ? Si tu as besoin qu'on te définisse, peut-être que tu ne vis pas dans le monde qui te convient, dit Jabobas. Le magicien nous adresse un vaccin de la paix. Vous avez fait la fête de Brad Pitt ? Le magicien fait disparaître un paquet de cartes, le tabouret sur lequel il était assis, une de mes pantoufles et une grande bouteille d'Absolute Current. Puis il dit, abracadabra. Vous avez fait la fête de Brad Pitt ? dit-je en soupirant. JD me donne un nouveau coup de coude et pointe le doigt vers le haut. Je remarque l'énorme zvastica rouge peint sur le dôme du plafond au-dessus de nous. Je crois que nous devrions nous en débarrasser. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada